Salut mes superbes ! Alors ici, nous sommes au Cap d'Agde. Le Cap d'Agde, c'est là où l'immense Michel Houellebecq a écrit les particules élémentaires. Ce sont des camps naturistes. Ici, tout coule. Les noix, les nibards, le temps. Et je veux dire quelque chose, nous recevons l'immense rebelle qu'on aurait pu appeler Lorenzo Lamas. Il fait du golf, il est basque et il s'appelle précisément Mike Lorenzo Vera. Nous verrons si les Basques tiennent bien la marée et tiennent bien toutes les promesses que nous nous permettons de pincer. Parce que moi j'en ai marre d'avoir des lopettes qui ne se mettent jamais la misère de mes émissions ! Voilà ! L'addiction s'il vous plaît ! Oh putain le Basque ! Hé ! Je t'ai reconnu à ta queudra ! On m'a dit que tu étais friable comme du shit ! Déjà tu as commencé par fermer ta gueule un peu. Va foutre ta bagnole où il faut et on y va. Tu crois que je n'ai pas vu le Basque ? Il fait le malin bien sûr ! De toute façon regarde, il a tout mis dans sa queue de bras. Parce qu'à l'intérieur du slobard c'est 6 cm. Je l'ai vu au camp de naturiste. Il fait beaucoup des sbroufs et ça ne termine jamais. Voilà. Je n'ai pas quelqu'un qui fait une finition. De toute façon ils l'ont bien vu. Il n'a jamais emmerdé. Et là j'ai m'emmerdé Augusta le bâtard. J'y connais rien avec ces bagnole américaines, ils ferment eux-mêmes. Oh mon mec ! Je suis trop content d'être là ! Dis donc ! Ça c'est mon copain ça ! T'es beau comme un dieu ? Merci toi aussi, t'es fit ! T'as vu ? T'as bien travaillé là non ? Et toi regarde, il y a cette petite trace blanche. On dirait les meilleures finishes de Julia Chanel. D'ailleurs ça tombe bien. C'est exactement ça. On est au Cap d'Agde. Est-ce qu'on va terminer culu ? J'espère. Est-ce qu'on se fait un petit practice avant ? Allez. Est-ce que je veux te fumer la gueule comme du shit ? Ça c'est non. Yes ! Mais si je veux te fumer la gueule, je veux te fumer la gueule. Je veux te fumer, 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 je veux te fumer. Oh 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 ! Regarde ça ! Ah bah ça y est, il nous rentre dans le cul ! Pas parce que nos cas d'actes, on se tape tout de suite dans la craquette, on peut attendre 10 minutes quand même. Lui il appelle ça la babate, moi j'appelle ça la bibitte. Je te propose un truc, si je te fume la gueule, on échange nos sacs. Ok, alors ok, sans problème. Mike, on va jouer l'un contre l'autre, je te propose de me présenter ton coéquipier. Mon arme létale aujourd'hui c'est Arnaud Labodant, mon ami d'Anthrose. Classé combien Arnaud ? Pas classé. Pas classé. Moi, mon partenaire s'appelle Jocelyne Di Closetto ! Ce monsieur est laveur de vitres dans un pipiot à Saint-Chamond et tu es classé ? Carte verte. Carte verte, voilà. Bref, on va vous niquer la gueule. Bonne partie mes seigneurs. Alors là, nous allons faire ce qu'on appelle un Scramble à deux, c'est-à-dire qu'on prend à chaque fois la meilleure balle. Messieurs, est-ce qu'on a le droit à un mouligan ? Non, je ne sais pas pour toi. Alors mouligan, je vous explique, mouligan c'était un petit cocher écossais qui faisait chier tout le monde dès qu'il y avait un départ et donc à chaque fois quand il faisait chier, on disait mouligan et on avait le droit à une deuxième balle. Moi, je prends la deuxième balle. Toi aussi ? Toi aussi Jocelyne ? Tu regardes ? Oui bien sûr. Tu apprends ? J'apprends. Bien. Allez. Et je rêve. Houligan ? Houligan. Non. Houligan. Houligan. Ce c** il a chanfou quoi ! Tu m'as jamais vu d'arriver comme ça ! C'est la caméra, tu sais, c'est la caméra. C'est la caméra. Allez, ça a rien pour où il dit du février. Et voilà, le sort, ça charme ! Je vous jure que je suis meilleur en tombant. C'est un vin qui pousse sur la dune de Cabreton, 97% de sable, voilà c'est un vin qui croustille, parfait, impeccable, je vais essayer de pamer la première déjà, ah voilà, ça c'est le bruit qu'on entend à la jonquière, c'est le mec qui tape l'hybride, c'est ça, regarde, tac, comme l'hybride, là, elle est belle, allez, on y va, on attaque, tac, on y sort du pinard, allez, chine, chine, messieurs, ah c'est délicieux, il va te tuer, ah c'est des bains, ah c'est des bains qui se boivent vite, ça se boit vite ça, c'est délicieux, ah c'est délicieux, oh là là, je vois qu'on a un petit peu de gras de jambon, oui, qu'est-ce que c'est, alors ça c'est le charcutier qui est à côté de chez moi, à Caldels des Malavélias, à côté du golf de Pégé à Catollin, qui est un mec qui nous traite de manière extraordinaire, qu'est-ce que tu as du goût de noisette, tu sais c'est le genre de mec, tu rentres chez lui, tu as les gamins, tout de suite, pam, la petite saucisse pour les gamins, direct, tu ne demandes rien, et le commerçant, magnifique, il a la petite saucisse, et ça c'est très très bon, et bien on l'embrasse, on l'embrasse, bisous Ivan, et on le respecte, on le mange, on le mange, Mike, je n'ai qu'une parole, et ça reste délicieux. Je suis très étonné de ma performance. Bon, moi j'honore toujours mes paris, je n'ai pas fait mon petit birdie, très bel art maniaque de ton année de naissance, de 85, et je ne veux pas le mettre là, c'est un petit pam, tu sais, voilà, c'est gentil, c'est très joli. Alors, voilà, je ne vais pas faire un gros cul sec, parce que je respecte le produit, mais bon, la lumière est belle, c'est bon, déjà c'est très bon. Et ça reste délicieux. Je te gratte, 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 gratte. Contrairement à la vraie vie, tu vois le tonnerre, je suis connu, je vais vous expliquer un petit truc. Est-ce qu'on est d'accord au golf, on peut boire et conduire à la fin ? Oui. C'est vrai, hein ? Oui, oui, normalement, ce n'est pas conseillé. Non, ce n'est pas conseillé. Tu as les épaules de taureau, bien sûr, c'est ça. C'est une machine, Coluche. Mais Coluche, c'était une machine de guerre. Coluche, tu ne peux pas faire mieux, c'est le génie comique. Tu imagines que le premier sketch qu'il fait, qui est en 1965, si je ne dis pas de bêtises, il passe à la télé, c'est Guy Lux qui l'annonce. Et le mec, il fait, c'est l'histoire d'un mec. C'est l'autre, tout de suite. C'est l'histoire d'un mec. Vous l'avez connaissé, non ? Un mec, un mec, oui, moi, oui. Moi, mon père, il est allé le voir trois fois. À l'époque, il jouait au théâtre du gymnase. Et il m'a dit, je n'ai jamais autant ri. Tu n'as pas l'impression que les vrais personnages, le charisme, tout ça, est mort dans la télé, dans Internet ? Dans ce que j'essaie de proposer, moi, c'est que je dis, et si c'était mieux maintenant ? Et quand je dis, si c'était mieux maintenant, ça veut dire pourquoi ne pas prendre ce qui existait avant et le mettre au goût du jour. Moi, par exemple, quand je fais une soirée avec mes potes, ce qu'on fera ce soir, on ne va pas chanter du Joule. On va faire une petite soirée. On va chanter du Brel, on va chanter du Brassens, on va chanter du Aznavour. C'est magnifique. Et on va chanter du Sardou et on va se marrer. Sardou. Sardou, hein ? J'adore. Attends. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragots. Oh ! Magnifique. Eh oui. Je joue deux cul secs d'armagnac sur ce petit par trois. On fait le golf rock'n'roll ou on suit l'étiquette ? Alors, ce qui est génial avec ce jeu, tout le monde peut jouer ensemble, sans pro ou débutant. Mais au bout d'un moment, quand le débutant, il ouvre trop sa gueule, le pro, il l'obèse. C'est ça qui va se passer, c'est ça qui est génial. Alors, ça, c'est sûr et certain. Mais moi, ce que j'adore dans ce sport, c'est qu'on est d'accord que tu peux passer de pro à amateur le temps d'une journée. Il y a des pros qui ont fait des crises de sockets et ils se sont retrouvés à plus savoir jouer pendant le temps d'une saison. Mais mec, on est en face de toi. Mais on y est tous passés. Le moment où ça rentre dans ta tête et tu ne sais plus comment en sortir. Et c'est ça ? Il faut être très fort. Il faut être très fort dans ta tête. Très fort dans la tête. Tu étais un sophrologue et tout ? Je travaille depuis six ans maintenant avec Meryem Salmi. Tu as dû en entendre parler. En 20, tu as le Petrus et tu as le Romain des Comptes. Oui, d'accord. Mais Meryem, c'est le Romain des Comptes. Ok. Je suis allé la voir à Paris parce que j'avais perdu mon père en 2015. D'accord. Et que tu vois, c'est des gros impacts mentaux. Bien sûr. On a passé une heure ensemble. Peut-être une heure dix parce qu'elle est cool. Elle déborde. Elle déborde. Et puis papa, papa. Comme dit mon père sur les infirmières, je déborde un peu. Mais elle t'explique que ce n'est pas possible de mettre un chrono. Je suis arrivé là-bas en lui parlant de golf. Oui. Je pense que dans les moins dix minutes, je pleurais. Mais je pleureais. Et je te jure que c'est pas possible. L'heure un peu plus est passée. J'avais l'impression que c'était 20 minutes à tout péter. Je lui dis, c'est pas possible, Meryem. Et je lui dis, écoute, ne bataille pas. Je prends le créneau d'après, s'il te plaît. Décale. Enfin, s'il vous plaît, au début, vous voyez. Et c'est une femme qui a changé ma vie, la manière de voir la vie. Bon, Mike. Là, c'est ton instant. Oui. C'est ton sport. C'est ta douleur. Moi, je te dis juste que tu es basque. On va voir si tu fais partie, comme les frères Lopez, de Petite Lopette. Moi, je te propose un petit cul sec, mais très léger. Très léger. On va voir si tu es dans la cour. Tu restes plus vite, mais... C'est bu. C'est bu ou c'est pas bu ? Action. On a vu des mecs moins boire aujourd'hui. Bon, allez, on va parler golf un peu. On va parler un petit peu des effets. OK ? Donc là, on va commencer avec le ferset. Quand on a envie de faire bouger la balle de gauche à droite, OK ? On a envie d'envoyer la balle à droite. Faut pas oublier un truc, c'est que c'est un jeu qui a été fait par les britons. Tout a été fait à l'envers. Les mecs, ils conduisent du mauvais côté. Ils ont inventé le rugby. On amène le ballon là-bas, on envoie le ballon en arrière. C'est un enfer. Si vous voulez envoyer la balle à droite, il faut swinguer à gauche. Si j'essaye de pousser ma balle pour la faire tourner à droite, ma balle, elle va partir à gauche. Malheureusement, c'est comme ça. Donc là, on veut faire tourner la balle à droite, on va swinguer à gauche. Et la balle, elle fait gentiment son petit effet de gauche à droite. En gros, c'est pareil si vous voulez aller à gauche. Donc voilà, ça, c'est un petit conseil. Maintenant, arrêtez de croire que vous tapez votre ferset à 150 mètres. OK ? Aujourd'hui, mon ferset, je le tape moi à 158, 160. Essayez d'aller sur le parcours, s'il vous plaît, en rajoutant des clubs. OK ? Il y a de la vie derrière le green. Au pire, vous loupez derrière le green. Ce n'est pas grave. OK ? C'est le seul conseil vraiment que je peux vous donner. C'est sur-cluber. Acceptez de taper un club plus long et le mettre derrière le green. Et vous verrez que vous serez rarement derrière le green, mais vraiment à la bonne hauteur. Allez, les copains. Amusez-vous bien. Tu viens de me dire que là, je vais te faire un drive. Oui. Et que toi, tu vas me battre en faisant un drive à genoux. À genoux. Et là, je te dis que c'est un armagnac. TaylorMade, j'aime pas TaylorMade. Vous entendez le silence ? Ça s'appelle le doute. On la voit ou on la voit pas ? Putain, mais tu la choppes bien, t'es un cancer, mec. Voilà ! Merci ! Merci ! Tiens, allez, va boire ton armagnac à deux balles. Elle est plus longue ? Oui, elle est plus longue. Oui, elle est plus longue. Elle est plus longue. Oui, elle est plus longue. Avec un petit drive aussi. Tu veux que je tape la deuxième ? Oh putain ! L'enfant, il me nique à genoux ! Putain ! Mais bien sûr, je vais te niquer à genoux, mec ! T'es tout petit ! J'ai l'impression de revoir. J'ai l'impression de revoir Papi à Noël ! Nique à genoux ! Merde ! Nature, soleil, jeux, familles, vacances, la recette du bonheur teintée d'insouciance. Pourtant, les jours de cet âge d'or sont comptés. Alors, je suis avec Grégorine. Grégorine, quel est le cocktail le plus putassier qu'on puisse faire à notre ami Mike ? À mon avis, le Long Island Ice Tea. Il y a quoi dedans ? Il y a du gin, de la vodka, de la tequila, du coin pro, du rhum blanc, du citron et du vodka. Et j'y rajouterai un petit peu de piment d'Espelette parce qu'il est basque. Et ça fait plaisir. Grégorine, action ! Très beau. Ça s'annonce bien. Un peu de tabasco. Il va se régaler l'ami. Il va se régaler. Est-ce que c'est bon ? Je crois que la réponse est dans la question. C'est délicieux. Allez, action, quiz ! Mon cher Mike, nous arrivons à l'instant fatidique de cette émission, à savoir le quiz. Oui. On a préparé avec Grégorine un petit cocktail. Moi, j'ai rajouté juste la petite saveur basque que tu connais. Vu déjà, là. Voilà. Et nous allons attaquer, mais je crois que tu voulais me faire goûter quelque chose avant. Vu que je vais charger, tu vas charger aussi un petit peu. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Un petit peu de tabas chiqués. C'est bien, ça. Comme Clint Eastwood à l'époque. On va faire la gueule. On va avoir un petit colt dans la poche. Et on se met comment ? Là, sur la lèvre. Sur la lèvre. Quoi, ça ? Et maintenant, pote, à quel point. Et ça va chiqués. Ok, c'est calme. Tu parles du coup comme Roger Rabbit. On est bien. C'est calme. Comme on dit, ni trop ni pas assez. Ça sent bon. Ça sent très bon. Ha ha ha. Si je t'ai dit que je t'ai pas pris pour un con, je t'ai pas pris pour un con. Ça sent très bon. Alors, on attaque par la première question. Ça se fait dire tout. C'est le canard. Allez, garde-le. L'origine du mot basque, c'est oscara, qui veut dire littéralement l'oignon. Ça vient de deux bergers qui, lorsqu'ils s'ennuyaient, se grattaient mutuellement l'oignon avec une plume de canard. Vrai ou faux ? Faux. Il est faux. Ça, c'est la première question gentille, tu vois. Merci, compagne. Allez, je vais te servir. Merci beaucoup. C'est bon. Allez. De belles cuillères, non ? La deuxième question était peut-être un petit peu plus putacée. Un peu plus difficile. Combien y a-t-il d'alvéoles sur la balle de golf, la Pro V1 ? X. Attention. Alors, X, là où tu fais chier, c'est que moi, je joue là. Là où ? Je sais. C'est à quinze… Oh ! Tu peux te tromper à quinze trous près. Quinze trous près ? C'est à peu près la consommation de Tiger Woods pendant une semaine. Ecoute, j'ai un chiffre en tête parce que quand même, on a des trucs… Je ne sais pas, 388 ? 348. Tu t'en mets dans la tête ! La 1 ou la X ? La X, c'est 348 et la 1, c'est 388. Idéos. Ouais. Régale-toi. 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 Ah oui, des empêche-boires. Un petit glaçon à la con. Il parle que tu mets souvent tes doigts dans les choses. Il colo, Grégorine, c'est l'affaire du petit Grégorine. Rires Il y a beaucoup de basques célèbres. Anne-Sophie Lapix, Julie-Douard Moustique, Passepartout, Big Sante, Lisa Rassou, qui comme on le sait, tapait dans le pimousse de la chanteuse Elsa. Elle-même. À ce propos, Elsa se faisait déjà chahuter l'abricot par l'américain Glenn Medeiros. Oui, mais quel était ? Quel était quoi ? Quel était où elle se faisait ? Dans... 88. Tu sifflottes l'asticot, tu sifflottes. Il y a pas mal, 4h30. Regarde le goéland là-bas, regarde. Pas mal, 4h30. Lui, il est libre. Il s'en fout. Il n'a pas à s'en mettre dans la gueule. Parce que ça, c'est dur. Oh là 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 là. J'ai l'impression que Grégorine, elle ne veut pas que du bien. T'as vu, c'est bien ça hein ? Ça se boit frais. Ah oui, il vaut mieux. Il vaut mieux. C'est des boissons qui se boivent très frais. Très gentil là. J'aime bien que tu sois gentil. Attends, t'enlèveras ses empêche-boires. À la quatrième question, ce quiz n'aura jamais été aussi délicieux. Jean Vandeveld. Jean Vandeveld, qui est énumérat français comme on le sait. Il a connu un trou d'enfer. D'ailleurs, je l'ai en DVD. En 1990, au Brichy in Open. 99. Au Brichy in Open. Netflix lui a consacré un documentaire. Comment s'appelle-t-il ? Ah ! Alors là, Pépito, il ne fait plus de malin. 99, 99, 99, on le sait tous. C'est un truc par rapport au... Le plus grand perdant. C'est le quiz, mais le seigneur. C'est un charral. C'est le charral du quiz. C'est peut-être mon apogée. Les plus grands perdants du sport ? Un truc comme ça ? Le 72e trou. Voilà. Ah, je te jure, si. Non. Pour Tiger Woods, c'est un petit lundi. Si, si, si. C'est vraiment ça ? Mais oui, c'est ça. Et la série, c'est le nom de la série ? Oui. Tu ne t'y connais pas en Pays Basque. Tu ne t'y connais pas en Golfe. Hein ? Visiblement, tu t'y connais en cheveux et en chemise. Mais bon, ça ne suffit pas. On y va. Le piment des squelettes est apparu au 16e siècle. Je le vois directement. Grâce à un invidiateur. Attention, QCM. Est-ce qu'il s'agissait de Jean Cristobal Castex, de Muguel Frérot de la Lopez, de Clara Morganos ou de Juan Sebastián Elcano ? Le dernier ? Ah, je t'ai fait un petit, c'est un petit bon retour là, ça fait du bien. Avec tout ça, je commence à douter même de mes réponses. Un peu plutôt au niveau. Attends, attends, déjà. C'est sympa de boire, un beau soleil. La prochaine fois, on peut le faire en février. Ah non, mais Grégory, écoute. Petit repos mouette. Petit repos goéland. La question s'appelle, je suis dans ta tête, Lorenzo Vera. Je suis dans ta tête. Ok. Tu préfères que ta femme te trompe avec cinq membres de ta famille en même temps ou avec un seul chroniqueur Canal+. Et c'est quoi ? Il y a une bonne réponse ? On est d'accord. C'est pour ça que je dis que je suis dans ta tête. J'espère que ma famille va se régaler. Eh oui, eh oui. Evidemment, évidemment. Soyons pas dégueulasses, voilà. Chroniqueur Canal+, c'est dégueulasse. Autant qu'elle se faire sauverter le mouflon par Yann Barthez. Et encore, elle aime bien. Méfiat, elle aime bien. Mais non, ce sera la famille. Désolé mon chat. C'est la famille. La famille qui prime. Là, c'est une question golf. Une question golf. Une question golf. C'est pas facile. C'est pas facile. Quel est le plus long drive de l'histoire ? Je vais le voir. En tournoi ? En tournoi. Tu me donnes combien de yards ? Allez, je te donne à 10 mètres près. 10 mètres, c'est sérieux ? Mais c'est un surveillant ? Là, tu me parles en yards. Je te parle en mètres. C'est bon ? Mais je crois que tu l'as. Je crois que je l'ai. Il faut calculer, c'est 460 par là. Et comment il s'appelait ? Lui, Hostuzen. Il s'appelait Michael Hall Hostin. Et c'était en 74. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un fair play. C'est une très bonne nouvelle. C'est qu'après celui-là, c'est notre dernière question. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait moitié, moitié, mais on le voit. Elle a bossé, Grégorine. Elle a bossé, Grégorine. Hostin ? Oui. Monsieur Hostin. Allez, on y va. Et c'est délicieux, parce qu'on reprend l'apéritif avec un ami. On a tapé dans la chouette, comme on dit à Dijon. Alors, la dernière question s'appelle… On s'en branle. Ok. Donc, on risque un petit peu de taper dans le mousson tous les jours. C'est ce que j'ai dit. Dès ce que tu préfères. Tu préfères… Gagne Augusta, tu as la veste verte, tatouée, etc. Mais le Pays Basque est rattaché à l'Ile-de-France. Et tu dois prêter allegiance devant Anne Hidalgo, dont tu as le poster dans ta chambre, donc ça ne te garantira pas. Dans la chambre et… Au… Francis Lalanne devient ton caddie à vie. Pour le cas, c'est que j'ai beaucoup le copain au Pays Basque. Tu me fous de la merde. Je te fous de la merde. Je vais répondre et j'assumerai les conséquences. Mais je veux absolument gagner au bouton. Ok. Donc, j'irai habiter ailleurs ? J'irai habiter ailleurs ? Je me tâte. Je me tâte. Tu as fait tomber ça. Je ne pensais pas que tu répondrais ça. Mais bravo. Francis Lalanne, ça fait chier. Ouais. Francis Lalanne. Pour quotidien. Tu vois, quotidien, il a eu des problèmes avec machin. J'aurais jamais pensé. Tu sais que je suis avec quotidien. Tu sais que je suis avec quotidien. Ça m'a pas… voilà. Ça m'a surpris. À Anne Hidalgo. À Anne Hidalgo. Et c'est un super projet pour la vie de là. Bien sûr. Un casse-couille au moins. Ce qui n'est pas le cas d'Anne Hidalgo. Un casse-couille en voiture. Peut-être. Mike. Merci. Merci pour cette journée. Merci d'avoir fait ce quiz. Là, moi, je pense que je vais aller ronfler sur un canapé. J'ai appelé les pompiers. Moi, je prévois de faire, voilà, un petit coméctilique d'ici 10 minutes. Très bientôt. Eh bien, c'était très bien. Est-ce qu'ils ont un brancard ? Deux places. Deux places. Voilà. Avec une possibilité de mobilité. Voilà. Un peu dans un sens, un peu dans un autre. Merci. C'est extraordinaire. C'était quand même. T'es le mec avec Joël Dupluch. Je dois te dire. Tu vois, là, ça commence à faire effet. Je dois dire qu'il a fait le meilleur quiz de toute l'histoire de l'addiction en et merci à toi. Merci, monsieur. Au revoir. Alors là, je te propose un dernier instant. C'est l'instant Armagnac de chez La Balle. Oui. Tu connais bien, c'est des amis ? C'est des copains de Lambes. On en a bu ce matin ? Des copains de Lambes. Ça, normalement, ça ne marche pas. Mais là, c'est exceptionnel. Alors. Il est là. J'aimerais que tu me dises quelque chose. Parce que tu ne m'as pas parlé d'un truc qui te tient à cœur. C'est comment les journalistes, les sportifs, les golfeurs, les tennismans, les sportifs en général, sont perçus, perçoivent le sport. Et comment en France, malheureusement, ce n'est pas très bien traité tout ça ? Je vais te dire vraiment ce que j'ai sur le fond du cœur. Il ne faut jamais oublier un truc, c'est que quelqu'un qui est derrière l'écran, ou qui est derrière son petit ordinateur, ou qui a envie... Il y a des gens qui ont vraiment envie que Benoît Perre... Benoît Perre, mon génie, mon chef-d'œuvre. Je t'aime, Benoît ! Non mais je prends son exemple. Mais que Richard Gasquet, tout ça, il ne faut pas oublier un truc. Les mecs, ils sont 20e mondiaux. 10e mondiaux. Nous, golfeurs, il y a des gens qui ont envie qu'on fasse mieux. Je comprends, parce que les mecs, ils font notre sport, ils sont français, ils ont envie qu'on les représente mieux. Il ne faut pas oublier un truc, quand même. Là, on fait les cons. OK. On fait les cons ? On fait les cons. Mais on travaille quand même comme des bâtards. Les gens, ils nous comparent aux Etats-Unis, t'as 400 000 licenciés en France, soi-disant. 60 millions aux Etats-Unis. C'est des choses qu'on ne peut pas comparer. Tout ce que je peux dire, c'est que chaque golfeur, chaque sportif... On prend l'exemple de Ribéry. On en a déjà parlé tout à l'heure. Ribéry, le mec, il s'est fait fracasser. Qu'est-ce qu'on lui demande ? Est-ce qu'on lui demande de bien parler français et de bien écrire ? Non ! On lui demande d'être un tueur avec le ballon. Est-ce que Ribéry est un tueur avec un ballon ? Oui ! C'est parce que je comprends que les gens veuillent de meilleurs résultats en golf ou en tennis. Un côté Borg. Tu me rappelles Borg ? Bjorn... Bjorn Borg. Borgne, tu veux dire. L'homme qui porte mieux son nom que son bandeau. Non mais vraiment, ça me tient à cœur. C'est juste pour expliquer aux gens les putain de haters. Voilà. Les haters, on les emmerde. Et affronte pas. Ouais, il n'y a pas de majeur gagné en France. Et putain, Greg Havré. Voilà. Greg Havré, il s'est farcé Tiger en dernière partie. Voilà. Excusez-moi, du moment où ça n'a pas fonctionné. Au dernier moment. Putain. Thomas Lové, il s'est farcé Ernie Els qui fait une sortie de bunker irréelle au British. Mais putain, mais Van de Velde, il nous a fait rêver jusqu'au dernier mois. En fait, tu es en train de dire quoi ? Tu es en train de dire, les sportifs français, on vous aime ? Mais oui, parce que putain, les mecs, ils travaillent comme des bâtards pour arriver jusque-là. Jusque-là. Et moi, je ne travaille pas ? Au bout d'un moment. Moi, je ne travaille pas ? Non, toi, tu ne travailles pas. Et bien sûr que tu travailles. Moi, je travaille. Parce que tu vois que ça fait plaisir de le boire celui-là ? Chaque dose est une championnade. Tu crois que ça m'amuse ? Tu crois vraiment ? Tu crois que je ne serais pas mieux avec de la vitel chez moi ? A bourriquer ma mort devant Joséphine Ange Gardien ? Il n'y a pas de match, il est trop compliqué. Il est trop compliqué à parler. Chaque dose est une victoire. Je vois ce que tu veux dire. Honnêtement, juste un truc. Et je vais regarder la caméra. Respecter chaque putain de sportif français. Parce que même s'il peut vous décevoir, le mec, il travaille comme un bâtard. Il ne fait pas exprès de vous décevoir. Le mec, il veut gagner. Il veut gagner, il va tout donner. Et pour lui et pour chaque putain de sportif français, continuez. Et j'espère que vraiment tous les commentaires et cette bande de cons qui leur foutent des tacles, se calment. Pour tout ça, vive la France. Et vive le sport. Et vive les bons produits. Et lui, c'est un con. Et on termine par cette anecdote de Pierre de Coubertin qui n'a jamais prononcé cette phrase. Jamais ! Tu es un facho, un nazi, un dégueulasse ! Comme on n'en produit plus ! Moi je dis simplement, merci Mike, de nous avoir reçus chez toi au Pays Basque. Là, c'était bien. Il y a 5 heures de route à l'Est. Ouais, mais c'est pareil, on s'en branle. De toute façon, il y a des QLR. C'est le Pays Basque. Il y a des QLR, il y a des golfeurs et des bordels. Moi je vous dis quelque chose. Merci Mike. Merci la passion. Merci le sport. Un petit bisou sur la bouche. Ça, c'est quand le sport réunit la passion, réunit la rigolade. Et bien ça, tout est gagné. Merci les copains. C'est ça mon analyse. Oh mes seigneurs ! Quelle journée ! Vous avez vu Mike Lorenzo Vera. Je vais vous dire quelque chose, c'est un immense seigneur avec du poil tout autour. Et on a passé une journée extraordinaire. Je remercie encore le golfe du Cap d'Agde de nous avoir accueilli si gentiment. Alors, on remercie évidemment FitCool pour la musique. Django Durand Polarisation ainsi que Lucas Limon. Le prochain invité, c'est le 30 août. Je ne peux rien vous dire, mais je peux vous dire qu'on va s'en mettre à Raleigh Caramuch. Je vous embrasse très très fort. Il y a un petit best-of qui vous attend cet été. Je vous aime mes seigneurs.